bonjour alors dans la suite des polémiques et argussies concernant Pierre Rabhi et l'anthroposophie je vous propose aujourd'hui la lecture d'un article de Bernard Charbonneau paru en juillet 1974 dans la gueule ouverte alors je vous invite je vais mettre les liens sous la vidéo à aller voir qui est Bernard Charbonneau et qu'est ce que c'était que la gueule ouverte enfin qu'est ce qui était puisqu'il n'est plus de ce monde et le journal non plus je pense que vous aurez beaucoup de mal à trouver un rapport avec avec la pensée magique avec l'anthroposophie avec ce qu'on appelle avec ce que certains aiment appeler les pseudosciences enfin bref il va y avoir beaucoup de mal à à mettre un lien d'amitié entre Bernard Charbonneau l'équipe de la gueule ouverte et Rodolf Steiner ou Adolf Hitler donc je propose ce texte à votre examen parce qu'il traite de René Dumont qui est qui est très souvent enfin même qui est systématiquement avancé comme argument pour dire que Pierre Rabhi est un farfelu voire un taré ou alors quelqu'un qui cherchait à affamer les africains et qui connaissait rien à l'agriculture tandis que René Dumont était était vraiment était selon selon ces personnes un véritable écologiste et qu'il avait tout de suite vu que Pierre Rabhi n'était pas sérieux Ambiguïté du mouvement écologique Bien des mouvements d'opposition et même des révolutions sont ambiguës autant ils détruisent une société autant ils régénèrent le gouvernement l'économie la morale l'armée et la police l'histoire de l'URSS en est un bon exemple elle a réussi un renforcement de l'état et de la société russe que le régime tsariste était impuissant à réaliser Le mouvement d'opposition à la société industrielle occidentale que l'on qualifie de mouvement écologique n'échappe pas à cette ambiguïté surtout en France où il s'est manifesté tardivement à la suite des USA D'une part il s'agit bien d'une critique et d'une opposition au monde que nous vivons Ces thèmes, critique de la croissance, de la production, etc. sont neufs par rapport aux thèmes traditionnels de la droite et de la vieille gauche N'étaient-ce les œuvres de quelques isolés sans audience qui ont mis en cause la société industrielle dès avant la guerre ? A ses débuts, surtout après mai 68, ce mouvement a été le fait de personnes marginales comme Fournier, de groupes de jeunes et de quelques sociétés Maisons Paysannes de France, Nature et Progrès, etc. Sociétés réagissant spontanément à la pression grandissante de la croissance industrielle Nouveauté des thèmes, marginalité, spontanéité du mouvement, ce sont là les signes d'une véritable révolution, rupture dans l'évolution, en gestation Mais très vite, ce mouvement est devenu l'expression de cette même société qu'il critique et entend changer Tout intellectuel ou militant français engagé dans cette lutte ne devrait jamais oublier à quel point l'éveil de l'opinion a été une entreprise préfabriquée C'est en 1970, année de la protection de la nature, que tout a été brusquement mis en train par la caste dirigeante On peut parler d'un véritable feu vert donné cette année-là à la critique de la pollution et de la destruction de la nature Jusque-là, aveugles aux ravages qui s'étendaient depuis au moins dix ans devant leurs yeux Les français le découvrent sur l'écran de La France Défigurée La presse prend le relais du Figaro au monde qui inaugure la rubrique Environnement que confirme la création d'un ministère Chaque grande maison d'édition ou revue a son secteur écologique L'environnement devient subitement source de notoriété et de place Les intellectuels, qui sont de gauche comme la banque et l'industrie sont de droite A la suite de l'Amérique représentée par Ivan Illich découvrent les problèmes de la société industrielle qu'ils s'étaient obstinément refusés à se poser Et Morin, Doménac, Dumont, etc. se convertissent à l'écologie Les technocrates, les industriels, les politiciens avec quelques retards se montrent depuis aussi souples En 1971, dans Le Monde, où un tel discours eût été impensable deux ans plus tôt L'auteur du plan Manscholt, qui a liquidé l'agriculture et généralisé l'agrochimie en Europe dénonce la destruction de la nature et de la qualité de la vie par la croissance Il part en guerre contre les méfaits des pesticides et de la chimie sans se demander si son plan n'y est pas pour quelque chose Le club de Rome, dirigé par d'éminents industriels ou technocrates publie son fameux rapport et Monod et Passé laissent mentionner sans protester leur appartenance à ce club de Rome Le feedback a fonctionné, les thèmes ont changé mais les notabilités intellectuelles ou industrielles restent en place L'auteur du plan Manscholt est devenu le prophète de l'écologie Mais la multiplication des comités de défense et la crise de l'énergie n'empêche pas la croissance de s'accélérer et avec elle, le ravage, en dépit et à cause de l'inflation La rapidité avec laquelle la société industrielle a récupéré le mouvement écologique s'explique par des raisons que l'on peut ramener à deux 1. Elle ne peut continuer quelque temps de plus à détruire la nature que si elle contrôle un peu mieux ses propres nuisances Il est évident que si l'on ne dépollue pas les rivières les usines s'arrêteront de tourner parce que l'eau deviendra inutilisable et cette dépollution est appelée à devenir la grande affaire de demain 2. Dans la mesure où le matériel humain, notamment la jeunesse réagit au monde invivable que lui fait la croissance il importe de contrôler ses réactions en lui fournissant les divers placebos intellectuels qui les déterneront dans l'imaginaire C'est là que les intellectuels seront utiles Alors, petit aparté on pense par exemple à des gens comme Dorthybiologie, Léo Grasset, n'est-ce pas ? Dans le contexte actuel D'où la nécessité pour le mouvement écologique de se méfier de son succès Jusqu'à présent, il ne participe au pouvoir que dans un domaine Le domaine intellectuel, celui de la culture, c'est-à-dire de la mode C'est donc dans ce domaine qu'il devra se montrer le plus méfiant et le plus exigeant Va-t-il se laisser récupérer par les divers récupérateurs industriels ou intellectuels ? Petit clin d'œil aux écolos et téticiens L'intérêt du mouvement écologique, c'est la nouveauté de ses critiques Il part non d'une idée mais d'une expérience A partir de vieilles valeurs instinctivement vécues chez les jeunes La liberté pour tous, inséparable de la nature Il fait la critique d'une situation concrète C'est, nous l'avons vu, un mouvement marginal, désintéressé Animé par des non-professionnels Des provinciaux qui défendent leur terre contre les entreprises du centre Des inconnus qui, en dehors de la pesante machine des masses médias S'efforcent de constituer des groupes de copains Ces caractères, le mouvement écologique ne saurait les perdre Sans disparaître dans la grande poubelle 2. Inconvénient de la candidature Dumont Or, la candidature Dumont Si elle a eu quelque intérêt du point de vue de la propagande Auprès de la masse encore indifférente Risque de marquer un tournant fâcheux En présentant un candidat à la présidentielle D'ailleurs, sans que les parisiens aient consulté les provinciaux Cueillis à froid On plaçait à la tête du mouvement écologique Un président qui devenait un symbole Or, ce choix d'un candidat présidentiel imposait D'ailleurs, peut-être moins que l'on a cru Le choix d'une notabilité Or, les notables ne sont pas par hasard à ce rang Certes, M. Dumont est un homme de gauche Qui, sur le tard, a découvert les méfaits D'une certaine agriculture moderne dans les pays sous-développés Mais par ailleurs, les problèmes de la croissance L'ont laissé indifférent Le moins que l'on puisse dire C'est qu'il n'y en a aucune trace avant L'Afrique noire est mal partie Qui est un livre de Dumont Professeur à l'institut agronomique Citadelle où s'élabore la théologie de l'agrochimie Qui est en train de détruire la nature et la campagne en France Considéré au monde Journal officiel de la bourgeoisie intellectuelle Il était particulièrement bien placé Pour ouvrir la bouche sur ce chapitre Il s'est contenté de le faire Pour les pays sous-développés Ce qui est autrement mieux reçu Et plus payant Comme M. Mancholt Qui se proclame lui aussi socialiste Il est caractéristique de cette génération de notables intellectuels Qui avaient l'autorité Et qui n'en ont pas usé en leur temps Ce n'est donc pas à nous de la lui donner Certes le choix d'un notable Comme symbole du mouvement Comporte quelques avantages de propagande Mais aussi des inconvénients L'on sent que M. Dumont est un converti de fraîche date Il répète des slogans qu'il n'a pas inventés En les accommodant à la sauce gauchiste Pour plaire à son public Par ses déclarations Il réintègre auprès de l'opinion Le mouvement écologique Dans les catégories politiques traditionnelles Il le ramène à une écologie mitterrand Donc Giscard Et puis Autre inconvénient dans un mouvement démocratique Le vedettariat Le mouvement écologique doit revenir à ses sources Pas d'idéologie, de slogans, de vedettes Dumont ou Mancholt peuvent adhérer A la condition de faire leur autocritique Et de rentrer dans leur rang Tant qu'à choisir un porte-drapeau Une image de marque Qui déjà devient celle du mouvement écologique Mieux vaut en choisir Qui ne prête pas à la discussion Mais le mieux C'est qu'il n'y ait pas de porte-drapeau Même si la télé en exige un Pas de culte de la personnalité Une direction collégiale Pas de centralisme parisien Mais une libre fédération des comités locaux Pour s'unir Le mouvement écologique n'a pas besoin de se prêter De se chercher un prête-nom à l'institut agronomique Bernard Charbonneau Juillet 1974 La gueule ouverte Page 24 Alors c'est un texte très très intéressant Parce qu'il est terriblement d'actualité On voit que On peut se demander d'ailleurs S'il y a des cycles Des cycles de destruction industrielle De l'environnement Qui sont suivis par des cycles De pseudo prise de conscience Et de récupération Du mouvement écolo Par justement des figures Et aujourd'hui Les figures intellectuelles De récupération du mouvement écolo Ou celles qu'on veut nous présenter comme telles Ça va être Les gens qui vont lutter Contre le climat En ne parlant jamais Des problèmes concrets Des industries Par exemple Je pense évidemment Aux pseudo-sceptiques Aux pseudo-sceptiques Qui vont dire Ah oui attention le climat Blabla Mais qui vont dire Que finalement Les pesticides Non c'est pas polluant Il n'y a pas de problème Ou qui par exemple Vont ignorer L'impact environnemental De l'industrie agrochimique Qui est apparemment supérieur A celui de l'industrie automobile Enfin on parle de l'industrie De la construction des automobiles On parle pas du parc automobile Dans son ensemble Mais bon A supposer que le carbone Pose vraiment un problème En rappelant que le carbone C'est ce que mangent les plantes Enfin mangent entre guillemets Ce qui est encore plus préoccupant Avec l'industrie pharmaceutique C'est les rejets directs Dans l'environnement De substances autres que la carbone Et les pollutions afférentes Alors évidemment Si on a bien compris le texte Il faut aussi se garder De prendre Pierre Rabhi Pour une figure écologique Et d'en faire un gourou D'ailleurs je pense Que c'est pas quelque chose Qu'il cherche à faire lui-même Il est plutôt à proposer Des solutions concrètes Comme voter avec son portefeuille Comme je l'ai déjà expliqué Dans une autre vidéo Sur les blablas rhétoriques Et les malhonnêtés intellectuelles De Jean-Baptiste Mallet Concernant Pierre Rabhi Pour finir Je vous conseille de relire ce texte De bien le relire De bien comprendre De quoi il s'agit Et de penser Au parallèle Avec la situation actuelle C'était vraiment Très très intéressant J'étais assez surpris Voilà Très bonne journée Bonne soirée à tous